Bonjour, je crois que nous sommes de retour juste à temps à Plemo City. Écoutez, c'est très silencieux. Monsieur Parker n'a pas l'air d'avoir rallumé Robert. Je suis impatient. Bon, vous êtes tous prêts ? Oui. La porte est bien fermée à clé. Oui. Bon, alors ? Redémarrons Robert. Quel culot ! Me mettre tout simplement en stand-by ! Hé, si tu refais ton bazar, je recommence tout de suite. Ça, c'est... Ça, c'est... D'une insolence ! C'est du chantage ! C'est du chantage de robots ! Robert ! Nous devons aller tout de suite ensemble au Space Center. J'ai un rendez-vous important. Tu vas te tenir tranquille maintenant ? Promis ? Oui, promis ! Voyons si Robert peut tenir sa promesse. Maintenant, il faut faire réparer le rétroviseur extérieur. Bonjour. Mon robot a... Euh... J'ai accidentellement arraché mon rétroviseur extérieur. Vous pourriez réparer ça ? Vous avez un rendez-vous ? Un rendez-vous ? Euh... Non. Alors, revenez la semaine prochaine ou celle d'après. Oui, mais... Je ne peux pas rouler comme ça. Écoutez-moi bien, espèce de paresseux ! Vous allez remettre tout de suite un nouveau rétroviseur à la voiture de M. Parker. Robert ! Qu'est-ce que je t'ai dit ? Remonte dans la voiture ! Je suis désolé. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Quand pensez-vous que je pourrais vous amener la voiture ? La semaine prochaine ? Non ! Je ne plaisante pas ! Si vous n'installez pas le rétroviseur extérieur immédiatement, alors... Alors ! Hein ? Alors quoi ? Oh là là ! Je ne veux pas voir ça. Mais où pourrais-je donc aller voir ? Ah oui ! À l'école ! Regardons ce que font Lisa et Bennett. Eh ! Regardez ! Vous avez déjà vu des muscles comme ça ? Quel frimeur ! Oh 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 ! Non ! On n'a vraiment encore jamais vu des muscles comme ça ! Je serai bientôt sur les lieux ! Roger ! Vous savez ce que veut dire Roger ? En aviation, c'est la confirmation qu'un message a été compris. Si on veut exécuter un ordre, on ne dit pas Roger... Roger ! Roger ! On dit Wilco ! Wilco ! C'est clair ? Euh, je veux dire, tout est Roger... J'espère que l'hélicoptère ne va pas aller vers Robert. Pourquoi il ferait ça ? Il traverse une mauvaise période en ce moment. Cette nuit, papa a même dû le mettre en stand-by. Quoi ? Mais Robert est pourtant toujours si gentil, pas en ce moment. À toutes les unités, je viens d'arriver sur les lieux. Encore plus de policiers ! Oh là là ! Je trouve ça bizarre aussi maintenant. Allons, allons ! Ça ne doit pas être bien grave. Sinon, M. Parker aurait déjà rééteint Robert. Non ? Allez, regardons plus tôt. Lâche-moi un peu, espèce de merveille de la technique. Si vous ne réparez pas le rétroviseur extérieur maintenant, je coupe le courant ici. Je peux le faire. Robert ! Laisse ça ! Ce n'est pas un problème pour Robert. Robert ! Ce n'était pas nécessaire. Pourquoi ? Au moins maintenant, on a un nouveau rétroviseur extérieur. Ici, tout semble à nouveau sous contrôle. Mais quel genre d'intervention policière c'était tout à l'heure ? Comment le savoir ? Oh, la cloche de l'école sonne. Peut-être que Bennett et ses amis auront entendu parler de quelque chose. Oh, je perds espoir. On n'arrivera jamais à bâtir un plan pour garder Robert. Maintenant, on doit absolument rentrer à la maison et voir si tout va bien avec Robert. Mais demain, on va chercher une cachette pour Robert. Maman, est-ce que Robert va bien ? Oui, je crois. Pourquoi ? Ben, à cause de la police. Oh, je vois. Figurez-vous qu'Eddie a été vu près du parc à ferraille. Mais malheureusement, il a échappé au policier. Oh, j'entends notre voiture. Ah, donc tout cela n'a rien à voir avec Robert. Tant mieux. Mais que se passe-t-il encore ? Robert ne veut pas descendre. C'est dégoûtant. L'allée est pleine de sable. Oh, non. Maintenant, M. Parker a apparemment renforcé le dégoût. Petit à petit, nous devrions avoir tous les sentiments, non ? Bon, c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Peut-être allez-vous nous liker. C'est sûr que M. Parker a bien besoin d'un petit encouragement. Sous-titrage Société Radio-Canada